Je vais commencer par M. Mark Gallardo, qui est vice-président de la planification du réseau et alliance chez Air Canada. Merci à vous. Merci. Bienvenue. Nous avons également M. Yves Lalumière, qui est président directeur général de Tourisme Montréal. Bienvenue. Bonjour, Rebecca. Bonjour. Nous avons M. Philippe Rainville, qui est directeur général d'Aéroports Montréal. Bienvenue. Bonjour, Rebecca. Et finalement, nous avons M. Luis Felipe de Oliveira, directeur général d'ACI, Airport Council International World. Merci et bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui peut être fait pour construire la confiance dans le voyage de nouveau ? Bien sûr, nous devons travailler pour essayer d'ouvrir les aéroports et d'ouvrir les aéroports pour les aéroports qui viennent et pour les passagers qui viennent aussi. Et ça va exactement à ce que nous faisons. Nous avons l'OASI, l'Organisation Internationale d'Aviation Civile, qui est aussi basée ici, à Montréal. Et nous avons travaillé ensemble avec l'OASI et l'ICAO, pour l'anglais en anglais, qui travaillent dans les documents cartes, c'est la force qui est en train d'ouvrir beaucoup de guidelines pour l'industrie de l'aviation à l'environnement de l'environnement de l'environnement de l'industrie. Première chose, il faudrait relancer l'économie. Il faut que les gens aient des revenus disponibles dans les compagnies, évidemment, que le passager touriste. Donc, une économie, disons, un peu plus vibrante. Vous le mentionnez, la confiance. Il faut que les gens aient confiance. Il faut qu'ils reprennent confiance, évidemment, dans le principe même de voyager en avion, que ce soit le passage à l'aéroport ou même une fois dans l'appareil, évidemment. Et évidemment, bien, ça va nous prendre une ouverture des frontières, hein, pour qu'il y ait une relance. La porte d'entrée d'un pays, c'est l'aéroport. Bien, la porte est fermée en ce moment, disons-le. Premièrement, il faut dire que nous allons passer à travers cette crise. L'industrie aérienne a passé, dans son histoire, des chocs économiques, des attentats de terroristes, on a toujours trouvé une centaine de reprises. Début de la crise, on a fait beaucoup de preuves de leadership en lançant des programmes sanitaires comme Air Canada, Prop Plus, des port du coup visage, etc. Mais il faut aussi savoir les faits. Depuis 2020, il y a 1,2 milliard de passagers qui sont voyagés dans des avions. Il y a seulement 40 cas confirmés de COVID dans le transport aérien. Sur 28 000 personnes, le taux de positivité est de 1 %. Donc, on voit vraiment que c'est une façon efficace de savoir de COVID-19. Donc, pour nous, avec tout ça, il faut travailler avec le gouvernement pour relancer l'industrie. Il y a seulement 1 % des cas infectés qui viennent du transport. Et on a transporté plusieurs centaines de millions depuis plusieurs années. Donc, il faut faire la différence entre ça. Le tourisme a toujours été un secteur économique un peu sous-estimé. Et puis maintenant, bien, on le voit, quand il n'y a pas de tourisme, bien, les centres-villes sont assez désertifs. Alors, c'est quand même 50 % du billing, du magasinage qui est lié au tourisme. Donc, c'est un peu comme le Grand Prix. Quand on ne l'a pas eu, on a bien vu l'importance du Grand Prix. Alors, c'est la même chose pour le tourisme. Je pense que les gouvernements vont s'apercevoir de cette importance-là. Et je suis d'accord que le testing est critique maintenant. Puis, le test à Calgary sera important. M. Philippe Rhinville, d'Aéroport de Montréal, aéroport au pluriel, parce que oui, il y a aussi Mirabelle là-dedans. Mais votre aéroport, et là, je parle de Yule, de Pierre-Elliott-Rudeau, doit faire face à plusieurs défis. Est-ce que vous pouvez nous dire l'impact que ça a sur vous? Et surtout, comment vous allez faire pour garder le même niveau de service au sortir de la crise? Bien, ça a été brutal, hein? Le 10 jours au lendemain, on a une réduction de 90 % du trafic passager. Donc, on a tout fermé. C'est simple. Aujourd'hui, vous venez à l'aéroport, il y a à peu près… Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, hein? On va le dire en nos mots. Donc, c'est très, très tranquille. Mais quand même, il faut quand même voir le positif de ça. Et là, on commence à regarder, évidemment, on se tourne vers l'avenir. Et les choses qu'on se rend compte, évidemment, c'est qu'on n'aura pas les mêmes moyens financiers qu'on avait à l'entrée de crise. On a brûlé plusieurs centaines de millions de dollars, justement, à payer nos intérêts quand il n'y avait pas de trafic. Donc, on essaie de minimiser les augmentations de tarifs quand même parce qu'on veut un retour d'une sortie de crise en santé. Augmentation de tarifs, vous parlez du billet d'avion. Bien oui. Et puis, pas surtaxer, évidemment, en frais aéroportuaires nos compagnies aériennes. Donc, on a tout ça dans le mix. Mais la chose qu'on se rend compte, c'est qu'il y a deux éléments sur lesquels on va vouloir tabler. On va vouloir être beaucoup plus technologique. Donc, on a beaucoup de technologies sur la planche à dessin qu'on va accélérer. Et Louis, Philippe, je peux sûrement en parler. À travers le monde, on veut évidemment tabler sur ça. Et à Montréal, on a une spécificité qui est un peu plus écologique. C'est qu'on veut que les gens viennent à l'ouverture, en 2023-2024, en REM. Qu'on va avoir un train qui va nous amener à l'aéroport. Oui, je vous ai entendu en parler au téléjournal. Aujourd'hui, on a le REM qui arrive en gare chez nous et qu'on peut les faire traverser rapidement. Ça nous a amené à nous re-questionner, c'est quoi un VIP à l'aéroport? Autrefois, un VIP, c'était quelqu'un qui payait le plus cher possible pour un stationnement. Ça, c'était un vrai VIP. On l'aimait, il était rentable. Aujourd'hui, un VIP, c'est ce qu'on appelle, on va lancer nos petits slogans, c'est un « very integrated passenger ». C'est quelqu'un qui va prendre le train et qui va nous aider à se refaire à une santé financière en utilisant, en nous aidant à maximiser nos infrastructures. Ça va être ça pour nous, le passager qu'on va rechercher. Donc, on va les encourager, on va mettre des incitatifs pour qu'ils utilisent davantage de la technologie et, évidemment, utilisent les transports en commun. Comment vous envisagez, vous, la reprise aérienne? Merci, je vais répondre en anglais. Absolument. C'est important to note that pre-pandemic, Montréal was one of the fastest-growing international hubs on the continent. Since 2014, we launched 40 new routes for Montréal. We did the impossible. We did stuff like Montréal-Shanghai non-stop, Montréal-Tokyo non-stop, Montréal-Saint-Paul non-stop. You know, if I were to go back five years, ten years, and I'm looking at my friends Philippe and Yves, they would tell me I'm a dreamer. There's no way that was going to happen. And we did it, and it worked really well. So we all have to think about how to get back there. So now our… So you're convinced that you can get back there? We will get back there. The question is, how long is it going to take? And, you know, but certainly we have to start thinking about rebuilding. And at this stage, what's it going to take for us to start the process of rebuilding? But there will be a competition, I imagine, at the start of the crisis. Because you just said, Mr. Lalumiere, that you will be quickly positioned to be one of the first choices destinations. So there's a race, right? And then you will start to stop you from getting back there, right? Enjoy the one. So, I'm going to jump in, I'm going to jump in, I'm going to jump in, we're going to take it, we're going to jump in. And I'm going to jump in! et bien sûr, environ 10% de la GDP, la GDP de la GDP. Qu'est-ce que vous, M. Gallardo ? Qu'est-ce que votre vision pour le futur de l'industrie du voyage ? Je suis certainement optimiste. Vous savez, par rapport à mes amis et famille, dans mon circle en général, on ne peut pas attendre à l'aider. Vous ne pouvez pas visiter Montréal sur Zoom ou WebEx, sur Microsoft Teams, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez de voir avec vos yeux. Donc, je pense que ça va revenir. Ça va prendre un long temps. IATA est en train de dire 3 ans, peut-être plus longtemps, jusqu'à ce qu'il revient. Donc, en même temps, nous devons, comme une compagnie, être plus petite. Nous devons prendre des petites, plus efficaces airplanes, commencer à réfléchir à la rebuild, sachant qu'il va prendre un peu de temps. Mais comme je le vois, post-Covid, Air Canada va retourner à devenir un champion global, focussé sur les marchés internationaux, et nous allons essayer de reposition Montréal comme l'un des principaux clubs sur le continent. Donc, je suis certainement optimiste. Non. Je crois qu'on a déjà en place… On a parlé de façon de tester, de voyager de façon sécuritaire par rapport à la pandémie. Et je crois que ça, c'est en place. Et c'est très prometteur. Puis, on se rappellera de la fouille des passagers après 9-11. Absolument. Mais aujourd'hui, on va parler de tester des passagers. Est-ce que ça va rester? On verra. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est prêts. Donc, on va croire à ça peut-être plus rapidement comme mesure alternative. Quand on aura le vaccin et les gens seront immunisés, ce sera une autre histoire. Mais en attendant, c'est les tests. Ça a été difficile depuis huit mois. Ça ne s'est jamais arrivé encore. Et c'est vraiment la première fois dans l'histoire canadienne où on ne peut pas voyager de façon naturelle à travers le Canada. Ensuite, on pense que le marché de la France sera fort intéressé par celui du Québec. Et finalement, je pense que le marché US redeviendra, reprendra son momentum probablement d'ici 22 ou 23. Alors, on a nos campagnes de près. C'est sûr qu'on va focusser sur le bien-être urbain. On va repositionner la destination. Et on croit que le tourisme, en fait, c'est les 25 dernières années, dans des années de croissance à 4-5 %. Nous, on était à 10 % à l'aéroport depuis plusieurs années. Et on croit que les prochaines années aussi, après 2021, on reviendra slowly but surely. Et après ça, on a le touriste en général qui lui, bon, mais Yves, c'est sa spécialité. Ça, ça va revenir aussi. Ça va être un petit peu plus long. Le grand point d'interrogation, c'est le voyageur d'affaires. Oui. Mais encore là, on se dit, quand on a perdu un contrat parce que quelqu'un est allé face à face rencontrer le client, je crois que la fois suivante, on va y aller nous aussi en personne. Donc, je crois que ça aussi, ça devrait se rétablir. Donc, c'est pour ça que notre vision, c'est une industrie résiliente avec un retour qui va être progressif, mais qui va revenir dans les niveaux qu'on a connus en 2019. Bien, merci beaucoup. Merci à mes quatre conférenciers d'avoir participé à cette discussion. Merci d'avoir pris du temps dans vos horaires très chargés. Je sais que vous êtes très occupés. Donc, un grand merci à M. Louis-Philippe de Oliveira. Thank you for being with us. M. Philippe Rhinville, grand merci à vous. M. Yves Lalumière, encore merci. Et à M. Mark Gallardo, merci à vous. C'est ce qui conclut donc notre échange. L'honneur de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501